On me dit que les citoyens sont nerveux, qu'ils se sont isolés, et que le soleil leur manque. Et la censure ? Leur manque-t-elle la censure ? Les réquisitions de biens personnels ? La tchéka qui fait disparaître les citoyens en pleine nuit ? Cependant, cette femme, Sophia Lamb, on dit qu'elle est la meilleure dans son domaine. Admettons, si elle a les moyens d'étouffer les maillons les plus faibles de la Grande Chêne, je vais la laisser faire. Je sais que ces installations sont vitales pour préserver le secret d'Enrapture, mais être représenté sous les traits d'un monstre de cire terrifiant, est-ce vraiment nécessaire ? J'ai parlé à un garçon qui quittait le parc avec ses parents, pour lui demander s'il avait appris quelque chose. Il m'a répondu qu'il ne rechignerait plus jamais à ranger sa jambe et vider la poubelle. Mais, par pitié, a-t-il ajouté, dit à maman de pas m'envoyer à la surface. A vous écouter, docteur Lamb, le noir, c'est le blanc, le haut, c'est le bas, et tout ce qui brille, c'est de l'or. Mais regardez autour de vous. Rapture n'a rien d'un miracle. Rapture est née de la raison, et c'est la raison qui nous dit que A plus 1 égale 2, et que A ne peut pas s'écrire B. Et pourtant, pris dans son individualité, l'homme seul est prisonnier de sa subjectivité. Le rêve, l'illusion, ou la douleur d'un membre jadis amputé, pour un homme seul, ils sont aussi vrais que la pluie. Le consensus, voilà la réalité. Les gens perdent la foi. Sortez donc dans la rue, Andrew. Il pleut à Rapture, mais vous avez choisi de fermer les yeux. La liberté de culte, docteur. Mais personne ne vous empêche de vous prosterner devant l'idole de votre choix quand vous êtes chez vous. Mais à Rapture, notre seule loi est la liberté. Un homme n'a de devoir qu'envers lui-même. Toute autre insinuation est donc répréhensible. Je n'en suis pas si sûre, Andrew. Après tout, qu'est-ce que votre fameuse grande chaîne du progrès, sinon une métaphore de la foi ? La chaîne représente une force irrationnelle, qui nous guide et nous tire vers le haut, et qui relève d'une véritable mystique. Tout comme les crucifix que vous confisquez et brûlez. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit, Bill ? Un débat d'idées. Oui, ce sont tes mots. Si je consentais à me plier à cette mascarade avec l'emba, on la rendrait douce comme un agneau. J'ai accepté. Mais as-tu mis les pieds au point de chute, Bill ? Écoute. Entre chaque chanson, ces feignants distribuent son manifeste. On retrouve son visage sur tous les murs. Sainte Lambe. C'est toi qui en as fait une icoule, Madonna. Alors maintenant, tu vas convaincre le conseil de soutenir son silence. Lambe devient un problème. Cette femme n'est qu'une plaie de collectivistes. Ici, un rapture. Un comble. Comment se fait-il que le conseil ne s'en soit pas rendu compte ? Pire que tout, elle change ses passions en véritable dévot zélote. Tout en leur cachant la vérité. Bientôt, un nouveau Kremlin surgira au cœur de la ville, à leur insu, bien sûr. Les parasites, quels qu'ils soient, n'infecteront pas ma cité. Il est temps, à présent, de parler à Saint-Clair. Le parc Dionysos. Oh, rien qu'avec ce nom, Sophia Lambe se moque ouvertement de moi. Elle sait ce que je pense de ces petits attentats contre la raison qui glorifient l'art inconscient. Le but de l'artiste est de représenter le monde tel qu'il devrait être et non comme un cauchemar morné d'un cerveau malade. Mais je refuse de jouer les censeurs. Le parc appartient à Lambe. Toutefois, si tous les éléments que nous rassemblons se révèlent fondés, je reviendrai au parc Dionysos. pour le raser. Saint-Clair, je me fiche de savoir comment vous avez réussi à enlever Lambe à l'insu de la population. Et pour être franc avec vous, je préférerais que ce soit là notre dernière conversation. Soyons clairs, cependant. Jamais plus je ne veux voir Lambe servir son brouet bolchevique à mes citoyens. Enterrez-la, Saint-Clair. Enterrez-la. Et que rien ne repousse par-dessus. Dorénavant, tout ce complexe est la propriété de la ville. Enfin, de Ryan Industries. Jusqu'à la fin des émeutes, en tout cas. Je regrette qu'il ait fallu prendre de telles mesures, mais je dois avouer que je me réjouis de voir ce bâtiment condamné. Fontaine est partie, Lambe aussi, ou presque. Je suis enfin au calme. Seul avec ma ville. Faut-il vraiment que je vous rappelle que Lambe est votre problème maintenant, Saint-Clair ? Elle ne fait plus partie des citoyens de Raptor. C'était la condition. Vous vouliez son expertise ? Vous l'avez. Ryan Industries est votre client. Attends. Nous avons besoin de cobayes choisies dans vos rangs. Nous usons les protecteurs assez rapidement. Le Dr. Lambe s'imagine un destin messianique, c'est exact. Eh bien, vendez-lui un sacrifice qui sauvera le reste de son troupeau. Diane a insisté pour qu'on passe le week-end à Adonis. J'ai déjà grand besoin de faire une pause dans mes vacances. Dès qu'elle croit nécessaire de me gronder par ce que je travaille, ces mots se transforment en un long gémissement comme un animal blessé. J'ai fondé Rapture pour me libérer de Dieu et des lois des collectivistes pour vivre parmi ceux qui considèrent le travail comme une vertu cardinale. Et pourtant, quand Diane parle de porter mon enfant, je suis bien obligé de réfléchir puisqu'à maintenant, je n'avais jamais pensé à mon héritage. Peut-être, peut-être après le nouvel an, nous en reparlerons. On m'informe que le docteur Lamb aurait été vu dans les rues. Un protecteur de la série Alpha aurait trouvé la mort dans un accident et en aurait volé sa petite sœur. Mais le conseil n'a pas de temps à perdre en chasse à l'homme. Les rangs des pillards d'Atlas gonflent ta vutaille. Quoi qu'il en soit, le nom de Lamb ne signifie déjà plus rien pour ces gens. Elle n'est qu'un fantôme. Un fantôme qui a oublié de mourir. J'ai pénétré dans le jardin d'Eve aujourd'hui. Ça s'est mal terminé. Ma semence fut vendue à l'ennemi. Je ne sais toujours pas ce qui a bien pu pousser cette traînée. Mais Atlas s'approche et quoi qu'il advienne, je refuse de devenir un esclave. Une question me taraude. Tous ces enregistrements font-ils office de confession ? Je viens de croiser Saint-Claire dans le couloir. Je crains qu'il ait lu quelque chose sur mon visage. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a suggéré de prendre rendez-vous avec le docteur Lamb. de gérard. Sous-titrage Société Radio-Canada